Bonjour les gens, bon ça y est, nous avons quitté la région Angevine, nous avons laissé les copains, et là on va aujourd'hui traverser la Sarc, pour aller, la Sarc, qui est très verdoyante, c'est très jolie, pour nous rendre dans un endroit où on avait envie d'aller depuis longtemps, c'est un peu notre référence culturelle et gastronomique en tant que français à l'étranger, c'est ce qui nous manque le plus, hormis les amis, la famille évidemment, et du coup on s'est dit quand même, on est à 200 km, on va y aller, donc on va les emmener là-bas, bon on doit avoir normalement une étape ce soir, et demain on arrive dans cette région, c'est tout petit, mais c'est tout petit, minuscule, mais ça va être sûrement très beau, mais c'est surtout très très bon, très très bon, c'est ça, on vous laisse le temps du générique pour essayer de deviner en commentaire où on va, tant qu'à faire, vous vous abonnez, vous mettez le petit like, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, on se retrouve juste après, allez, en route ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour les gens, alors on est en Mayenne maintenant ? On est dans les Alpes-Mancennes, alors le mot Alpes pourrait faire penser qu'il y a des montagnes, c'est des montagnes honnêtes, je crois que le sommet, Pierre nous avait dit, ça culmine à 400 mètres, voilà, et ils osent appeler ça des montagnes, mais il paraîtrait-il que l'hiver il y a de la neige ? Ceci étant, depuis hier, la météo elle est bien pourrie, on a même décidé de se faire une journée coucouning dans ta dame cinéma, et on en a profité pour bosser sur la vidéo et... L'article ? Oui, parce que si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous avez forcément remarqué qu'il y avait un article associé, c'est ouf ! Et donc on va essayer de faire ça plus régulièrement si ça vous intéresse, dites-nous-le en commentaire pour nous motiver à continuer. Ceci étant, là on cherche de l'eau parce qu'on n'en a plus, et on est sur des petites routes, toutes petites, toutes mignonnettes, Et où va-t-on ? Ah, ah ! Vous verrez ça tout à l'heure. Allez, je vous montre parce que c'est quand même charmant, ces petites routes. Ça me rappelle un peu l'Angleterre, le côté pluvieux, humide, végétation très verdoyante, et voilà, étroitesse des routes. Encore que là, celle que tu viens de prendre, elle est beaucoup plus large. C'est cela même. C'est très très beau. On est arrivés, là on est garés, on est à la ferme de la Croix-Blanche. Nous sommes arrivés en Basse-Normandie parce qu'on avait très envie, alors je vous montre la petite ferme ici, on avait très envie de découvrir cette région pour une très bonne raison. C'est qu'est-ce qui manque le plus aux voyageurs quand ils voyagent ? Le camembert, me direz-vous. Donc nous sommes dans la région de Camembert, là nous sommes exactement à Vimoutier, donc dans une ferme de production laitière. Les enfants sont partis en courant pour aller voir les animaux. Donc je vais les rejoindre, et on va aller voir comment ça se passe pour produire le fameux lait cru, qui permet, entre autres, de faire le camembert, mais ce n'est pas le seul fromage de la région. Il y a quatre AOP ici, le Camembert, le Livaro, le Pont-Lévesque et le Coeur de Neuchâtel. Voilà. J'en profite pour vous expliquer un petit peu. Donc ici c'est une ferme qui accueille les Camping Caries. Il y a deux emplacements sur l'exploitation. Et c'est une ferme France Passion. Je ne sais pas si vous connaissez. On vous en parlera sûrement quand on vous expliquera... J'entends les vaches. Je vous reparlerai de France Passion quand on vous parlera des endroits où on dort en France et en Europe. Je vous montre le corps de ferme typique en briquette. C'est vraiment superbe. Et je vais les rejoindre. C'est vraiment superbe. Bon, Daphné et Liam, ils se sont fait embaucher par la fermière. Ils sont deux sur cette exploitation, elle et son mari. Et ils ont tout automatisé. C'est ce qu'elle nous montrait tout à l'heure. Tout est automatique au niveau de la traite. C'est une vache à la fois. Attention ! Hé ! Peut-être pas les fesses avec ta fourche. Et donc tout est automatisé. Les vaches arrivent. Je vais vous montrer les images. Je ne sais pas ce que ça donnera. Donc là, tu vois, regarde ça. Hop, ça lâche. Ouf ! Ça ne doit faire mal. Mais ça lui fait pas mal. Ouais, à mon avis, ça le désinfecte. Hop, ça désinfecte l'épi. Ça nettoie tout. Ah, regarde. Regarde. Ça désinfecte toute la machine. On arrive au bon moment. Ça ouvre la porte. Regarde, elle attend. Allez. Voilà. Elle est bien, là, là, dans la cocotte. Waouh. Voilà. Donc là, elle s'installe. Regarde. Salut. T'inquiète, ça va pas. Hop, là, il y a le bras mécanique. Qui va... Oh là là. Waouh. Faut pas qu'elle bouge. Et ça vise tout seul. Il y a une caméra dedans, en fait. Ça y est. D'abord, là, ça nettoie, je pense. Si je descends, ils vont descendre. Justement, vous mettez sur les morts, c'est bon. Waouh, il m'envoie bien, là. Bah oui, là. Là, c'est ça. Ah, le temps. Ouais, on a vu... Mais c'est bien, parce qu'on est arrivé au bon moment. Du changement de vache. On a vu la fin de l'autre. Oh. Mais ça vous fait vraiment gagner du temps. Ou c'est inconfort ? C'est juste un peu de temps. Ah oui, c'est en roulement. D'accord. Oui, c'est ça. Au lieu d'avoir une salle de traite avec 15 machines... Oui, voilà. Vous n'avez qu'une station, mais qui tourne tout le temps. Ok. Oui, c'est ça. Donc, tout est automatisé. Elle disait que c'était quand même du travail d'éduquer les vaches à aller se faire traire toutes seules. C'est moins stressant pour les animaux, puisque c'est un animal à la fois. Et puis, ça permet de pouvoir tenir une exploitation comme celle-ci en étant uniquement deux personnes. Donc, ça se modernise, la agriculture. Ils sont trop chou. En plus, parce qu'il n'y a pas l'air de D2. Il n'y a pas l'air de D2 ? C'est qui l'air de D2 ? Il est là-bas, au fond des vaches. Ah oui, c'est un robot qui distribue les graines. Il passe comme ça et il repousse comme ça. Et elle m'a dit qu'il distribue des graines aussi. Ah bon ? Oui, des céréales. On est passé à la boutique, où elle vend le camembert grain d'orge. Et on va pouvoir goûter ça. Bonjour les gens ! Bon, on a super bien dormi. Je vous montre le cadre. Avec, évidemment, le poulailler. Et puis les vaches, là, qui sont au champ. Hier, la fermière nous expliquait qu'elle ne pouvait pas trop les sortir. Parce que le temps n'est pas encore hyper favorable pour qu'elles soient toutes au champ. Et puis, donc, ce matin, les enfants se sont fait embaucher. Ils sont partis pour aider aux soins des animaux. Ils adorent ça quand on dort sur les fermes. Il faut aller prendre soin des animaux. Et je vais aller les rejoindre. Cette paille va disparaître. Ils se battent. Voilà ! Bon, on se met en route ? On se met en route, les moches ? D'accord. Est-ce qu'on se met en route ? Bon, non, on ne fait pas bonjour. Enfin, maintenant que tu veux dire bonjour. Bon, maintenant qu'on a vu comment on produisait le lait. Le lait, oui, on produit le lait. Moi, je dis le lait. Le lait. Comment on produisait le lait ? Non, le lait. Le lait. On continue le processus. On va aller, en fait, là, à la visite de la fromagerie. C'est le fromage qu'on a goûté hier, Camembert et Pont-Lévesque, fabriqué par cette fromagerie. Et ils fabriquent aussi du Livaro et du Pont-Lévesque. Oui, puisque ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a 4 AOP en Normandie et que du coup, on est gâté. Voilà. Bon, allez, en route. Quand je vous disais que ça nous rappelait un peu l'Angleterre, je vous montre. Tunnel végétal, végétation agressive. Narrow road, comme on disait. Mais ça passe. Musique 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 on est allé à camembert on a traversé oui pour être plus exact ça se traverse camembert t'y vas pas en fait il reste pas il ya quand même le musée du camembert la maison du camembert qui doivent a priori faire 15 mètres carrés mais il y avait deux bus de touristes étrangers posés devant donc on préfère aller visiter la fromagerie rien d'orge qui nous a été conseillé d'ailleurs par les paysans de ce matin pour justement pouvoir voir toute la fabrication du fromage de camembert et du livaro ici voilà c'est ce qu'ils produisent ici donc on va à livaro parti ah c'est pour expliquer mais ça c'est une ferme normande typique ça ressemble à la ferme dans et aujourd'hui ce matin mais non mais ça a été filmé il ya longtemps regarde c'est ce qu'on a vu hier il vérifie la qualité du lait mais ça fait combien camembert à la minute et là bas ça verse l'eau et le jus regarde et ça trie d'un côté l'eau et de l'autre côté les bouts de fromage voilà ils remplissent les godets c'est génial et ça met pile la bonne quantité tu vois et ils étalent ils étalent ils étalent pour bien tout remplir il retourne le camembert là la machine elle l'attrape pour les goûter pour chasser l'eau et après ils font sécher tous les fromages regarde ça fait toute une colonne complète de fromages qui sèchent ouais ça c'est les salés en ville tout à la main et là il vérifie les cuves à chaque fois c'est super intéressant de tout voir comme ça regarde c'est tous les anciens outils qui étaient utilisés pour la fabrication du fromage moins fort tu as fait 750 alors appuie allez 13 4 secondes encore vite à 790 t'as gagné ça sent le fromage bon on a fini la visite c'était hyper intéressant surtout l'avoir fait dans l'ordre et ce qui était drôle c'est que le petit film à l'intérieur pour expliquer justement la production de lait c'était avec les fermiers chez qui on était donc c'était vraiment cool de voir toutes les étapes de la fabrication du fromage et ce qui est génial c'est que la visite est gratuite ce qui fait que ça laisse des sous pour acheter du fromage évidemment la visite se finit par la boutique et évidemment on a acheté un parc à Montverbe c'est pas le même et un Livareux parce qu'on en avait pas oui voilà il fallait compléter la collection on n'a pas acheté le Neuchâtel on verra parce que déjà on a le frigo qui est plein donc c'est là le village fromager voilà visite complètement gratuite prévoyez une toute petite heure franchement après ça dépend si vous prenez vraiment le temps de faire toutes les activités mais comme on avait déjà beaucoup parlé de ça avec les enfants hier notamment lors de la traite on a passé certaines étapes plus rapidement oui tout ce qui est très il y a l'histoire de la frigo magerie après ce qui est bien il y a tout le déroulé du processus de fabrication du forêt on voit toute l'usine j'ai dû vous montrer les images de toute façon et puis là ça nous a donné faim donc on va essayer de trouver un petit endroit pour manger ouais c'est parti ou 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 tu cherches l'inspiration bastien t'as trouvé ton bonheur j'adore les boîtes à livres on s'attend à rien et le silence des anges un best-seller on est au manoir de lille à l'ivaro on a fait une petite balade digestif ce qu'on a mangé dans le petit restaurant du village plat du jour jour porc maison petit dessert maison nous a compté un menu enfant donc si vous passez à l'ivaro n'hésitez pas et puis je voulais vous parler de ça parce que ça fait plusieurs fois qu'on en voit on en a vu à angers on connaissait déjà sur lyon c'est les boîtes à livres et ben n'hésitez pas quand vous allez au parc à ouvrir les boîtes à livres et à prendre un livre et puis si vous savez pas où mettre ce que vous avez déjà lu vous pouvez venir déposer les vôtres des petites bibliothèques comme ça spontanée qui fleurissent de plus en plus pour échanger et partager des livres et des revues donc c'est super cool j'adore l'idée du partage et de savoir que ça peut servir à quelqu'un d'autre voilà bon on va remonter ce que le temps se gâte on a senti des gouttes de pluie là le ciel il est pas terrible et on va retourner à tadam et reprendre la route c'est donc ici à l'ivaro au manoir de lille que se termine ce vlog fromager c'était vraiment sympa de venir s'immerger ici et dans cette terre de fromage c'est quand même assez rare d'avoir autant de bons fromages dans un si petit périmètre donc si vous avez aimé ce vlog comme nous on s'est régalé n'hésitez pas à nous le faire savoir on like les laïcs vous pouvez également commenter partager vous abonner tout ça tout ça et je vous dis à très vite dans le prochain épisode des bisous vous Sous-titrage ST' 501